... Nos équipes, l'écosystème territorial, les coopérations qui existent, peuvent offrir des meilleures solutions pour améliorer la performance du service public parce que c'est ça qui est en jeu. Je suis venue chercher de la convivialité, de l'échange entre pairs. Et peut-être aussi quelques outils qui peuvent être utiles aux collectivités. En pleine mutualisation avec deux DSI, une Microsoft, une qui est plutôt open source. Donc une trajectoire à définir, donc tout à construire. Mais si déjà le secteur public pouvait, d'une manière générale, donner l'exemple, ça serait quand même déjà une bonne chose. Et moi, en tant que contribuable français qui paye mes impôts, j'aime beaucoup l'adulacte. Alors, démarche simplifiée, c'est une application open source développée par l'État. qui vise à dématérialiser les démarches administratives les plus courantes, mais qui permet aussi le traitement des dossiers par les agents. On a un beau projet avec une quarantaine de collectivités qu'on est en train de mener. Et j'avais prévu au départ de n'avoir que quatre ou cinq outils phares. Et j'en ajoute deux, là maintenant, dont un outil sur l'accessibilité. Le livre qu'on a fait pour les 20 ans, c'est à la fois un instrument de souvenirs, un objet collector, et puis surtout, c'est un objet pour convaincre. Le livre qu'on a fait pour les 20 ans, c'est un objet pour convaincre. L'idée à retenir, pour réduire l'empreinte environnementale du numérique, c'est allonger la durée de vie des équipements, réduire le nombre d'équipements. J'ai été très intéressée par la présentation sur la frugalité et la sobriété numérique, et du coup aussi les impacts en quoi l'open source et le développement d'open source est un facteur sur lequel on doit continuer à investir du temps et de l'argent public. C'est quoi la mission de l'État ? C'est de répondre aux droits de l'humain à tous les citoyens. Et comme nous savons, les droits de l'humain, liberté, égalité, fraternité, dans l'informatique, commencent avec le logiciel libre. Alors nous, à la Dulac, on a cette chance que le monde commence à nous sourire et qu'au bout de 20 ans, la route est longue, mais finalement les pierres qu'on a semées sont là, à l'Europe, au sein de l'État. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501